Enseigner devient de plus en plus difficile. Le gouvernement propose une augmentation du temps de travail du personnel enseignant. Combiné au gel salarial, l'offre du gouvernement constitue dans les faits une baisse de salaire. En plus, le gouvernement veut repousser de deux ans l'âge de la retraite des enseignantes et des enseignants. Le gouvernement veut donner davantage de pouvoir aux directions d'établissements en diminuant l'autonomie professionnelle des enseignantes et des enseignants, qui sont pourtant sur la ligne de front. Après tout, les enseignantes et les enseignants sont les premiers experts en pédagogie, même si le gouvernement ne semble pas vouloir le reconnaître. Les enseignants méritent plus.